quel sport le football difficile de s'en séparer après avoir perdu ma maman à l'âge de 13 ans j'ai décidé de poursuivre mon rêve qui était de jouer au plus haut niveau comme elle me l'avait sauté à 14 ans j'interdends mon premier club l'oréal de bafoussam et je me dis hop c'est parti malheureusement pour moi le football ne rapportait rien à l'époque et ma maman n'étant plus là pour me soutenir feu mon papa me l'avait interdit pour lui c'était un sport de voyou et ça allait m'empêcher de continuer mes études c'est quand j'ai eu ma première sélection chez les national cadets à 16 ans qu'il est devenu un peu plus flexible on était trois jeux à quitter bafoussam à l'époque il n'y avait pas de stage interne pour les filles à yaoundé on vivait chez l'entraîneur national adjoint elle nous amener et nous ramener des entraînements cette fois là on a fait un mois de stage mais finalement il n'y a pas eu de compétition nous sommes rentrés à bafoussam après mon baccalauréat pour continuer mon rêve et subvenir aux besoins de mes plus jeunes frères et soeurs je me suis déplacé pour yaoundé la présidente de mon club a cru en moi et m'a accompagné dans cette aventure le football féminin à l'époque était tellement marginalisé par les parents et les autorités publiques que le championnat se déroulait sur regroupement pendant cinq jours nous étions parfois obligés de jouer deux matchs par jour sans récupération nous allions même jusqu'à payer nos déplacements avec le seul plaisir la passion du football et la joie de découvrir d'autres régions du cameroun j'ai été appelé plusieurs fois en stage de présélection à l'équipe nationale mais j'ai été retenue qu'une seule fois pour un match officiel content pour les éliminatoires de la canne 2002 au gabon je ne comprenais pas les gens les entraîneurs qui me connaissaient me disaient tu joues bien mieux que les autres pourquoi t'es pas retenu frustré et découragé j'ai arrêté de jouer en 2012 pour me concentrer sur ma petite famille mais c'est difficile de vivre sans le football je décide alors de me relancer dans l'encadrement c'est dur je continue d'apprendre en me disant si je n'ai pas pu réaliser mon rêve en tant que joueuse qui sait peut-être je le ferai en tant qu'entraîneur oh 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 Sous-titrage ST' 501